Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous montrer comment paramétrer la partie complémentaire et ainsi utiliser le tiers payant de l'ordonnance du patient. Tout d'abord, vous devez savoir qu'une leçon concernant cette vidéo se trouve dans le manuel du guide utilisateur Maestro. Commençons par afficher le patient. L'identité du patient apparaît ainsi que le contenu de sa fiche. Elle se divise en trois parties, le patient, l'assuré et la complémentaire. Recherchons la complémentaire du patient. Tout d'abord, choisir le justificatif adhérent-assuré à présenter un support de droit autre que la carte vitale. Pointez et cliquez sur le mot organisme afin d'afficher la liste des complémentaires. Munissez-vous de l'attestation mutuelle du patient et vérifiez le numéro d'organisme à rechercher. Dans notre exemple, nous utilisons la carte de complémentaire Novalis Prévoyance du groupe SP Santé. qui est gérée en télétransmission de manière séparée. Retenez le numéro d'organisme AMC présenté. Rentrez dans la case numéro la recherche de celui-ci. Le résultat de votre recherche s'affiche ci-dessous. Si votre recherche ne donne aucun résultat, cliquez sur Créer pour démarrer la saisie d'une mutuelle qui sera gérée en gestion unique. Cliquez sur Valider. Le message suivant apparaît. Il vous explique que cette complémentaire est gérée en séparé au niveau de la télétransmission et qu'il vous est nécessaire d'avoir signé une convention pour obtenir le règlement mutuel de la facture. Choisir si nécessaire l'indicateur de traitement ainsi que la règle de calcul à utiliser sur 0,52, 100% du ticket modérateur. Renseignez les périodes de validité de la complémentaire inscrite sur l'attestation papier ou que vous voulez facturer. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer la fiche patient afin de démarrer la saisie de l'ordonnance. Dans notre exemple, l'ordonnance est déjà créée. Après le remplissage du traitement de l'ordonnance, veuillez vous assurer avant l'enregistrement que l'assurance soit positionnée sur Maladie ainsi que le tiers payant en C++. Notez que si le tiers payant affiche autre chose, veuillez cocher la case Par complémentaire transmise. Il ne vous reste plus qu'à enregistrer l'ordonnance et passer à la facturation de celle-ci.